Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil, un petit peu de dans la peau d'un dinosaure aujourd'hui. Ça faisait très très longtemps et vous commencez à me le réclamer. On commence avec un petit carnot, enfin une carnot techniquement. Alors elle veut un mâle, mais alors je ne pense pas qu'on va spécialement trouver un mâle carnot. Je ne suis pas bien sûre qu'ici on trouve du mâle carnot. Il y a beaucoup de bêtes pas très sympathiques par ici, mais soit on va se balader un peu, voir un peu ce que cette petite carnot a dans le ventre. A mon avis pas grand chose, elle va vite être fatiguée. On va essayer de se récupérer à manger, mais alors sur les tricées, bon, on va juste la tester un petit peu. J'adore comment ça court, les petits coups de tête et tout ça. On va reprendre de l'énergie et on va se manger un petit dilo pour dire. On ne va pas rester très longtemps sur le carnot, parce que ce n'est pas le plus amusant. C'était un petit peu pour aller de façon exponentielle, de plus en plus gros. Je vais faire quelques espèces là et si la vidéo vous plaît bien, on essaiera d'autres espèces après. D'ailleurs c'est quelque chose que vous pouvez dire sous la vidéo. Donc déjà si elle vous plaît, likez, likez, message subliminal, likez, likez. Et en plus, si vous en voulez d'autres, mettez sous cette vidéo-ci le thème que vous voulez. Si vous voulez vraiment spécifiquement un animal tout seul, testez à fond cet animal-là. Ou si vous voulez au contraire tester un groupe, un thème animal, je ne sais pas, moi, les bébés, les dinosaures squelettes, les volants. Enfin voilà, trouvez ça, trouvez un thème qui vous dit, proposez-le et je le ferai, pourquoi pas, s'il est bien voté, s'il s'appelait à d'autres personnes. Et voilà, on est dans le brouillard. Allez, tu ne vas pas te faire manger par un dilo. Voilà. Ouais, on a à manger. On va en manger un autre. Mais je suis aveugle. Voilà, c'est votre merci. Tu vas pouvoir en manger un autre si on avait un autre par là. Non, j'avais vu bouger. Bon, on va aller balader. On se balade. Je suis sur Ragnarok, pour ceux qui se posent la question. Parce que c'est trop beau, Ragnarok. On est bien ici. Ou alors, manger un pterra. Oh, les dodo. Essay quand même de taper le pterra pour voir. Vas-y. Eh, on n'était pas si mal sur le pterra. Le beau pterra blanc, là. Je suis fatiguée. Eh, les dodo, ils n'ont même pas peur, quoi. Je suis un carnot. Oh, petite chose. Je suis un carnot. Fuis. Tremble devant moi. Allez, je tremble. Allez, je suis tremblée. Faible créature. Oui, je sais, t'es fatiguée. Mais moi, j'ai un dodo, comment. Ok, on va aller voir les Megalanias. On va les passer sur eux. On va aller les voir. Ah oui, il y a les Wyverns qu'on peut faire. Il y a les Megalanias qu'on peut faire. Mais on ne va pas les faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai déjà un petit planning de 4 dinos. Que je vais vous montrer. Et du coup, on va aller voir un petit peu côté Megalanias, ce que ça donne avec ma carnot. À mon avis, on va se faire pourrir. Tu cours dans le vide. C'est tellement mignon. Oh, t'es en train de prendre de la torpeur tellement t'es fatiguée. Repose-toi donc un petit peu. Hop, et on va ensuite aller voir les Megalanias. Ça gronde. On entend légèrement gronder dans le sol. Peut-être... Ah, il y en a un là-bas. Alors, qu'est-ce qui est le plus fort ? Un Megalanias ou un carnot ? Attends, je vais te décoincer. Comme ça, attends. Attends, je vais reprendre un peu d'énergie aussi. T'as des beaux yeux bleus. Oh, l'agressivité directe, quoi. Voilà, il n'y a même pas le temps de passer à mon niveau. Je vais te le manger. Coup de tête. Coup de tête. Allez, coup de tête. Et je tiens bien quand même. Ah ouais, c'est le carnot qui va gagner. Et la puissance. Il est bon, ce petit carnot. Il est très, très bon. Alors, effectivement, on peut faire un nid si on trouve un autre carnot. Mais Ragnarok, à mon avis, n'est pas la map idéale pour ça. Il faudrait aller tester le carnot en mode famille sur notre map. Parce qu'il peut être aussi un thème de vidéo, ça. Donc, il y a le carnot, le raptor, le pterra. Je ne sais pas s'ils en ont mis d'autres sur ce petit pléasdino. Pour vraiment faire tout un épisode qui va bien des familles. Allez, ouais. Allez. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Vert et turquoise comme ça. Il est magnifique. En tout cas, le Megalania ne fait pas le poids face à un carnot. Du tout. Le carnot, je ne pensais pas qu'il connaît autant. Oh non, on va se faire courir par des scarabées. Ils sont trop beaux, les petits bousiers. Là, le rose, il était tellement beau. Alors lui, par contre, il va me dormir. Allez, va-t'en. Ah, et puis je vais m'endormir toute seule de fatigue, en fait. Eh. Non, mais regardez ça, quoi. Le petit bousier. Le petit bousier de guerre. Regardez-moi le. Allez, on va changer de dino. On a vu assez le carnot, je pense. Are you sure de vouloir changer de dinosaure ? Parce que c'est très gore que tu changes des dinosaures. Oui, oui, je suis sûre. Ensuite, ensuite, j'ai prévu un nouveau dino, donc. Un que je n'ai encore jamais essayé. Tadam ! Et qu'ils ont bien mis dans la liste un yuti qui s'appelle humain. On va le laisser comme ça. Bonjour, humain. Ha, ha, ha. Ouh, hou, hou, la puissance du yuti. Et là, bon, bah, on n'a pas d'allié, forcément. Alors, un yuti. On regarde un petit peu sa tête à ce yuti. Il a une bonne tête, quand même, mine de rien. Qu'est-ce que t'en penses ? Je ne sais pas. Moi, le yuti, j'ai un petit peu de mal avec. Je ne le trouve pas. Tu es déjà fatigué ? Regardez comment il fuit. Oui, mais n'empêche, là, avec le Megalania noir, avec le violet autour, c'est Venom, quoi. Là, le Megalania, c'est carrément Venom. Ça change de toi, mon ami yuti, cacadoua. C'est... Non, attention, je ne critique pas. Attention, c'est... Non, mais c'est joli, le cacadoua. Franchement, c'est pas mal, le cacadoua. C'est juste que... Bon. Voilà, quoi. Mais non, c'est pas mal. Allez, viens, on va voir si tu es capable de le manger, faute de lui faire peur. Vas-y. Est-ce que tu es capable de le manger ? Tu tapes pas vite, hein. Oh oui, non, mais là, en plus, il a tous ses potes, là. Attendez, mais vous êtes trop nombreux. Attends, tortue, je vais leur faire peur. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. La tortue, elle s'en bat les steaks de la peur, quoi. Regardez-moi comment elle est mauvaise. T'es censé te barrer, là. Les Megalania, ils sont en train de se barrer. Bon, ben, on va aller manger une tortue. Vas-y. T'es pas, hein. Ouais, ça, c'est pour tes alliés, mais t'en as pas. Donc, mange, tortue. Allez, je suis fatiguée. Elle va m'endormir, cette tortue. Allez, mange, parce que le Megalania, il revient. Et on peut pas faire deux fois de suite. Ok, c'est ce que je voulais vérifier. Voilà, on va être malade. Regardez-le, comme il est mauvais, là. Bah oui, mais non. Oh, ça va, on tangue bien, hein, quand même. Allez, est-ce qu'on va être capable de le manger ? Ouais, il saigne. C'est pas costaud, hein, Megalania, mine de rien. Parce que là, on se le mange tranquille, hein. On baisse pas tant que ça. On va pas être malade, parce que c'est pas un humain. Ouais, non, ça s'est pas bien passé, hein. Tranquille, homumine. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Alors, on va aller faire autre chose. Je tombe. Oh, par contre, t'es bien fatigué. Tu as fini par t'endormir. Attends. On va te mettre un petit coup de vitesse, si tu veux bien, parce que... Oh, oui, t'es bien content. T'es extrêmement content. Allez, viens, on va essayer de se trouver quelque chose d'un petit peu mieux. Par contre, c'est rigolo, comme il court. Là, vraiment, être à l'intérieur, être dedans, parce qu'en fait, on le chevauche en invisible. C'est comme ça que ce mode fonctionne. Et là, du coup, c'est quand même vachement classe, parce que, voilà, on a l'impression d'être le dino. Et c'est vraiment top. C'est génial qu'ils continuent à gérer ce mode, en fait. Parce que ça fait longtemps que ce mode existe. Et ils continuent à le mettre à jour, à mettre les nouveautés et tout, pardon. Non, vraiment, chapeau à ceux qui gèrent ce mode et qui le créent, en fait. Tout simplement, ils font du bon boulot. Du très, très, très bon boulot. Allez, Coco. Qu'est-ce qu'on pourrait se trouver de rigolo à se mettre sous la dent ? Un petit peu de bête. On va se faire endormir vite fait, bien fait. Oh, il est fort, quand même. Il est fort. Donc là, vous voyez, du coup, le rayon vert. Et bien, c'est moi dans le carnot de tout à l'heure. Et la menthe. Elle me fait mal, une menthe, sur un Yotis ? Vas-y, cogne-moi. Ah ouais, quand même. Ah si, là, la menthe, elle cogne quand même pas mal. Vas-y, fais-toi plaisir. On va changer de dino. Ça cogne, hein ? Tiens, quand même, on a pas un petit coup de dent. Il va pas exagérer. Oh, regardez le petit scarabée. On va encore avoir un scarabée qui va venir. Je croyais que la menthe, elle fait quoi ? Ça y est, vous êtes mort. Bon, bah, vous le connaissez. Vous l'avez reconnu, notre T-Rex. Vous le connaissez bien. Mais vous auriez été déception si j'avais pas mis au moins T-Rex. Eh oui, être déception, ça n'existe pas. Ça ne se dit pas. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup. Ok, t'as déjà plus du tout d'énergie parce que t'es un bon vieux Rex. Vas-y, cours. Fais la course. Vas-y. Oh là, T, comment il est mauvais. Oh là là. Le carnivore qui attaque les autres carnivores. Mais tu vas te faire pourrir. Voilà, je t'ai bouffé en 3 secondes. Sange d'énergie. Les doigts dans le nez. Les doigts... Les doigts dans... Ouais, tu peux pas. Non, tu peux pas. C'est pas grave. Écoute, c'est la vie. Ok, et du tricer. On peut se le faire tranquillot sans le tricer. Même là, à 3. Allez. Un petit cri pour se faire plaisir. Ah, c'est bon ça. Vas-y, mange. Mange les tricer. Ah là là. Ce bon vieux T-Rex qui reste quand même un de mes chouchous. Avec le mégalagnien qui devient vraiment un gros chouchou. Mais le T-Rex, c'est le T-Rex quoi. Qu'est-ce qu'on ferait sans notre bon T-Rex ? Attends, vas-y. On va te mettre un petit peu... Voilà. Tu vas cogner un petit peu plus. C'est bon, tu as assez d'énergie ? Non, pas encore. Hein ? Parce que bon, c'est un tricer quoi. Tu vas t'en sortir ou pas ? Tu vas en manger deux. Allez, croque celui-là. Croque, 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 croque. Voilà. On va aller faire un tour par là. Voir si on y est, on n'y est pas. Qu'est-ce que c'est mignon par ici. C'est bucolique. C'est bucolique, mais on se fait un petit peu chier. Ouh, vous êtes tous les bêtes. Ah, là-bas, il y a un bonteau. Tu veux manger un bonteau ? Ah, je vais prendre ça pour un oui. D'accord, c'est parti. On va aller voir le bonteau. Ce petit lac, là, et tout. Qu'est-ce que c'est mignon par ici. T'as qu'à monter. Et il y a des patates, là, si tu veux. Ah, il y a un caillou. On est foutus. Non, mais là, c'est foutu, quoi. Il y a des cailloux, il ne va pas monter. Il ne montera jamais. On prend un peu d'énergie et on va essayer de monter les cailloux. Tu vois, il y avait des patates par terre. Si tu veux manger des patates. C'est bon, les patates. Et viande, patate. Viande, patate, c'est le top. Non, bon, t'as pas de goût. Un bonteau, un bonteau. Ce pas qui faisait trembler la terre. Ok, le pas qui faisait trembler la terre, il va se reposer. Un petit peu, pour pouvoir manger son bonteau. Qu'est-ce que tu es tout seul, là, pour le bonteau ? C'est bon, encore un petit peu. Allez, chargez ! C'est le mangage de bonteau par le fion. Allez. Toc, toc, toc. Allez, c'est qu'un bonteau. T'as pas peur. T'as pas peur d'un bonteau. Allez, vas-y. Regarde, il saigne. Toi aussi, mais toi, c'est léger. Non, par contre, là, t'es mal placé, là. Vas-y, laisse-le venir. Repose-toi. Et laisse-le venir, tranquille. Tu vois, il arrive. Comme un grand. Il vient se faire croquer. Il est bien gentil, ce petit bonteau. Il est carrément fort aimable. Allez, on le croque, on le croque, on le croque. On le croque, on le croque. Il est croqué. D'accord ? Ah, le vertèbre, c'est pas tellement... Ça va, t'as assez de viande ? Bon, bah, écoute, toi que tu es, hein. Ok, on va quand même te mettre un petit bord de vitesse, si ça ne te dérange pas. Et on va essayer de trouver autre chose à te mettre sous l'écrou. Eh, c'est terrible, quand même. Ça le fait trop. Ça le fait... Ah, non, recule. Recule, Maurice. Mais ça le fait trop, quoi. Le Rex, là, en haut du truc. Eh, classe, hein. Il y a un petit côté RP, vraiment super joli. Avec les bêtes en dessous, qui n'ont pas grand-chose à carrer. Mais non, mais c'est... Ah ! Techniquement, c'est très joli. Non, ça va, il arrive à descendre comme un grand. Voilà. Ouah, il a un petit peu cassé un ongle. Ce qui, en dessous, n'est pas bien grave. Alors, y a-t-il un copain le plus intéressant par ici ? Normalement, dans ces plaines, il y a une ou deux grosses bêtes, des fois, qui sont là. Ah, qu'est-ce que c'est joli, l'eau avec les algues et tout. Franchement, cette map est une petite merveille. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir Ragnarok, franchement, pardon, allez-y. Faites-vous plaise. Allez regarder ce que donne la map Ragnarok. Vous allez voir comme elle est belle. Par contre, toi, tu me fatigues de te fatiguer comme ça tout le temps. Hein ? Tu ne tiens pas debout. C'est assez bon. C'est joli ce petit pont, tout ça. D'accord. Ok, c'est pas grave. C'est chacun son trip, hein, toi, c'est... Ah, du dada. Attends, vas-y, on va essayer de manger du dada. Oh là, il y a de quoi faire, là. Tu veux des lasagnes, hein ? Non, mais c'est un Rex, il a le droit de manger du dada, lui. Alors, attends, on va te prendre de l'énergie, parce qu'à mon avis, ils vont se barrer plus vite que tu vas les manger. Prêt ? Oh, on l'a eu. Par contre, les autres, voilà, les autres sont relativement intelligents. Ils se sont dit, oula, on va y aller. Allez, je te mets un petit peu d'endu, parce que... Bon, on va pas tarder à changer pour un plus gros. Et qu'est-ce qui est plus gros que le Rex ? Je vous le donne en mille ? Ouais, si vous avez deviné, tout le monde l'a dit. Gigano ! On va essayer ça après. On monte encore un petit peu avec notre Rex. Voir un peu le paysage là-haut. Et ensuite, on se met un petit gigano. Oh, regardez-moi ça. Là, ça fait vraiment maître du monde encore plus que tout à l'heure. Plus, plus, plus. Ouais. Je suis le maître du monde. Allez, on va te mettre un copain. Du coup, je suis désolée, mais du coup, tu vas pas aimer le changement de dino. Voilà. C'est assez violent, le changement de dino. Ok, on a spawn. Oh bah ! En fait, c'était lui que je cherchais tout à l'heure avec le Rex. On est vraiment pas passé loin, à mon avis. On va se faire déchirer en essayant d'aller le bouffer, mais on va le faire quand même. On a atterri sur une petite île. Regardez-là où c'est qu'on est. C'est-tu pas mignon ? Et dans le genre maître du monde, c'est quand même, c'est sympa aussi. Juste que, bon bah, on en a un là-bas qui, à mon avis, va être plus gros. Et puis, bah, surtout les sauvages. Donc, les sauvages, ils sont beaucoup plus forts. Donc, on va se faire pourrir. Mais c'est pas grave. On en refera un autre après. C'était ça que je voulais. Eh, mais en fait, je suis vraiment passée. Ah non, je suis passée plus haut avec le Rex. Quoique, je t'étais vraiment pas loin. Bon, de toute façon, il arrive. J'ai pas peur de toi ! Gros dinosaure moche ! Vas-y, viens. Viens. Allez, viens si t'es un giganou. Vas-y, viens. Allez, viens. Eh, t'as peur, hein. Non, t'as pas peur. Ça y est. Ça y est, l'attaque. On va mourir. On va mourir. Aïe ! Ouais, on saigne déjà. Non, mais il me fout dans la fleur, le salaud. Bon, bah, tant pis, on va le croquer comme ça. Ok, alors, nous, on est pas bien. Et lui, effectivement, mais pas un pet de sang, quoi. Que dalle. Que dalle. Que dalle. Il est en pleine forme. Il va très bien. Ok, bon, on va refaire un spawn à un autre. C'est pas grave. Parce que là, parce que là, on nous a mochés. Alors, créate un new survivant. Pleias, dino, carnivore, gigano. Et pour rigoler, parce que la dernière fois, quand j'avais essayé le gigano, il y a longtemps, j'avais oublié de cocher baby. Et du coup, hop, oui, je suis sûre d'un bébé gigano. Et on va essayer de se faufiler. Oh, you're so cute. Oh là là. Il est, il est, il est... Ah ouais, je peux pas me rapprocher plus que ça. Si je fais F3, c'est comme ça. Enfin, F3, c'est mes touches à moi. Non, on peut pas... Oh, il est tellement mignon. Il est minuscule. Hum, ok, on va essayer de manger. C'est ridicule. Je vais pas le faire longtemps parce que... Non, il est déjà... Mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi tu clignotes ? C'est bizarre. Pourquoi ça clignote rose ? C'est mon humain dessus qui est pas en forme. Allez, vas-y, moi j'ai un dodo. Oh, elle a one-shot le dodo. Ou il, je sais plus ce que c'était. Oh bah dis donc, ça c'est fort hein, petite bête. Vas-y. Ah bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Allez, courage. Courage, courage. Vas-y, tu peux y arriver jusqu'au dodo. Non, je suis trop fatiguée. Je suis sur bébé. Poucou, poucou. Oh, il est là-bas l'autre gigano. Il est là-bas. Voilà, on va se faire one-shot si on y va. Le one-shot du bébé gigano. Est-ce qu'il attaquerait un bébé ? Peut-être pas en fait. Vas-y, mange. Et par contre, il ou est le one-shot chez dodo. Ça, c'est plutôt fort quand même. Bon, fort, c'est un dodo, j'en conviens. Mais c'est un bébé. C'est pas mal. Allez, et, 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 et. Allez, on va aller voir l'adulte. Non, mais il arrivera jamais juste là-bas. Il arrivera jamais jusque là-bas, le gigano. Il est trop petit. Pourtant, ça pourrait être ton papa ou ta maman. Franchement, au niveau des couleurs, c'est vraiment ton papa ou ta maman. C'est le même. Je sais pas ce que t'en penses, mais vous êtes de la même famille. Allez, viens. Ouais, non, là, je crois que demain, on y est encore. On y arrivera pas. Bon, c'était juste pour voir le petit bébé million. Ouais, on va pas y arriver. Allez, je suis désolée, petit bébé. C'était juste pour te montrer. On l'a pas vu, on n'a rien vu. On ne sait pas que le petit bébé est mort. Il est petit, il est parti courir après les poneys dans la prairie. Voilà. On va faire ça. Du coup, on s'en remet un normal. Un gigano normal. Et on le met plus par là, ouais. Pas atterrir sur la tronche de l'autre, quoi. Qui s'appelle humain. Bon, un gigano qui s'appelle humain. Oh, on a la même couleur. En tout cas, c'est joli comme couleur. Hop. Donc, on va foutre la paix. On va pas aller voir les wyverns non plus. Non, non plus. On va éviter. Enfin, vous voulez aller voir les wyverns. Vous êtes en train de se... Ah, je suis sûr, les wyverns. On peut aller regarder la faille. Mais en gigano, on va pas faire grand chose. Mais non, même pas ici. On peut pas rentrer dans la faille. Qu'est-ce que je raconte, moi ? C'est de la déco. On peut pas passer dans la faille par là. Et en plus, le gigano, il est déjà fatigué. Les dodos, ne me cherchez pas trop là. Attention, nous sommes d'une longue lignée de tueurs de dodo. Vous devriez arrêter de faire les malins. Ah, je me demandais où il était. Il est là, il barbotte dans l'eau. Ah, puis il y en a là à côté. En fait, il y en a plein. C'est juste que comme je suis énorme, je les vois pas. C'est vrai que là, on se dit que le gigano, il est vraiment gros. Parce que les dodos, on les voit à peine, quoi. T'as encore faim. Allez, mange. Aïe, tu one-shot. Un bébé l'est one-shoté. Alors bon. C'est juste qu'on se rend pas bien compte, en fait. Limite, on les tue en marchant dessus, quoi. Non, elle est jolie, cette couleur-là, en tout cas. Vert, clair et saumon. Oui, je sais, c'est pas ce qui vous intéresse. Mais elle est très, très, très jolie. On va aller un petit peu plus côté forêt. On va voir un peu ce qu'on y trouve. Cette petite ambiance. Chargeeeer ! L'ambiance bucolique du cerf bouffé au fond des bois. Eh, mais il se défend, ce cerf. Il a pas envie de se faire bouffer. Et le nounours, il était par là. Il est là, le nounours. On en a vu, le nounours, on lui fait mal aussi. Oh non il est dans nos pattes Ah ouais comme il est tout Il s'est glissé dans nos pattes du coup on galère Mais bon on va pas galérer longtemps Voilà Hop un peu d'endu Qui vire moi tout ça T'as juste besoin de viande Ah le cercle Le cercle est genre d'accord Qu'est-ce qu'on pourrait se manger d'autre Hop En tout cas on fait une jolie petite Balade en forêt C'est bien connu le gigano Ça se balade bien en forêt Oh mais arrête d'être fatigué Qui nous mange ? Des trodons Non Mourez Les trodons de l'enfer Ah J'y crois pas L'attaque des trodons quoi Non mais sérieux en plein jour Ils me poursuivaient tous les machins En plein jour alors que c'est pas là C'est pas là où ils sont le plus forts Ils poursuivent un gigano Non mais vous êtes pas bien les mecs Ça va pas dans votre tête de trodons J'aime pas les trodons Un paracère là-bas Un petit dessert au paracère T'as presque une jolie couleur pour un paracère Presque attention je t'ai pas fait de compliment C'est pas déconner Bah reviens Un petit coup de cuisseau là Là tu tankes bien C'est ça qui me manque les paracères C'est que ça tank Non mais par contre Non mais Tu peux tanker si tu veux Je vais te bouffer quand même Et Voilà Impec Miam miam Je suis pris un petit coup de croc au passage Ah bah oui Faut pas passer Ohlala Mais t'as fini de déforester un peu là T'es pour bûcheron T'as un gigano N'importe quoi Allez Continue un peu à faire le maître du monde Ça dépréviens les quand même Voilà C'est pas quand même On est pas des sauvages Ouais mais t'es fatigué Attends un peu pour le croquer De toute façon il va pas s'en aller Il est bête Il va te pousser Parce qu'il a pas peur Ouais moi je pousse un gigano Et non je suis coincé dans un caillou Tu peux plus me... Ah si Regardez comment il se la pète Ouais regardez Moi je pousse un gigano Carrément j'ai pas peur Regardez il chute trouille le gigano Attends regarde Regarde il chute trouille le gigano Allez On va dormir Tant qu'aussi lui Il pousse bien le con Allez Bon Puis on se fait attaquer par des piaf là C'est fini oui Allez Ah tu fais moi le malin là Ah ça y est Ça y est il percute Ah bah trop tard T'as percuté trop tard Eh oui Bon on va arrêter là On a quand même bien rigolé avec nos amis Les petits dinosaures Enfin les petits dinosaures Hein Oui excuse moi Pardon Oui pardon Il n'est pas un petit dinosaure Excuse moi Du peu On se fait attaquer par des micro-rapteurs Qui doutent de rien Les machins Lui il nous a mis un petit coup au passage Puis il est parti se cacher dans l'eau quoi N'importe quoi Allez moi je vous fais des boujoux Je vous dis à très 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 bientôt N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu De vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et surtout de me dire Si vous voulez un nouveau Playast Dino Et sur quel thème cette fois Bye bye tout le monde A bientôt Sous-titrage ST' 501